La mangue est le meilleur fruit ! Je suis pas d'accord Radis noir pour la toux Si vous êtes druide Le litchi Plutôt mourir On peut dire que le brocoli fait polémique Le fruit de la passion C'est à jeter à la poubelle Bonsoir ! Bonsoir Twitch, comment allez-vous ? Comment vais-je ? Comment vonges ? Donnez-moi des nouvelles de moi On a le même teint de visage, exactement Ouais, moi c'est les petites vacances là Tu as apprécié les petites vacances au soleil, c'est ça ? Ça a bien marché ? Ça a été, ça a été, ouais Oh, je suis là moi ! Ah ouais, élargis le plan, regardez, on n'est pas seuls ! Ah, il est là ! Bienvenue sur ce live sur notre chaîne Twitch Nous sommes en compagnie de Dejna et PLANLÀR ! Henri ! Qui est avec nous ! Et Carlito qui est là ! Il est silencieux cette fois-ci Carlito qui est allé faire caca Evidemment, juste avant le début du live On était déjà en retard Mais on a décidé de commencer sans lui Il y a des gens qui mangent devant le live Ah oui, pardon, non ! Non, pardon, non, non Il est juste parti faire une discus WhatsApp dans les toilettes On a été contactés par les fruits et légumes frais Ils nous ont appelés Enfin, ils ont fait un groupe WhatsApp justement Chaque fruits et légumes a popé sur le groupe On est là, ouais, est-ce que tu peux parler de moi ? Tu peux me faire de la promo et tout ? On est un peu sous-cotés On est là, oui, bien sûr, le sang, bien sûr, les rouillards On peut essayer de faire quelque chose pour vous D'où ce live Ce live est sponsorisé par les fruits et légumes frais Et on va vous parler de ça Est-ce que vous mangez des fruits et légumes frais, vous ? Fruits, mais pas légumes, moi Cinq différents tous les jours C'est pas vrai C'est impossible que tu tiennes ça Ah, c'est impossible C'est sûr que non ! J'arrive les amis ! Il est là ! Il est arrivé ! Et on applaudit ! Carlito, évidemment ! La vieille en 13 ans, alors on sait bien laver les mains, tout le monde La mangue est le meilleur fruit ! Mais ne spoile pas, c'est un fruit ! Je suis pas d'accord Quoi ? Non mais attendez, allez voir ! La mangue, la mangue, c'est stylé par contre ! Le mangue, non ! Le mangue, c'est chaud aussi ! On est team pas mangue ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Le concept de ce soir, c'est qu'on a décidé tout simplement de faire la tier liste des meilleurs fruits ! La tier liste des meilleurs légumes ! Nous allons élire le meilleur fruit ou le meilleur légume ! Et ou le meilleur légume ! Ouais, exactement ! Mais ça va finir dans le sang ! On va se battre ! Ça me fait rire ! Si on me disait qu'un jour, j'allais faire un truc de tier liste de fruits, j'aurais pas cru ! Et moi donc ! Quand je mate des tier liste sur Twitch et ou YouTube, je suis à fond ! Est-ce qu'on peut avant de commencer ? Est-ce que j'ai pas un petit flow ? Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, en tout cas, très heureux de vous recevoir Dejeunin et Henri ce soir ! Pour faire cette tier liste des fruits et légumes frais et jouer peut-être à Overcooked si nous avons le temps, c'est pas sûr ! On va commencer ! Moi, j'ai l'impression que les fruits sont plus intéressants que les légumes ! Est-ce qu'on commencerait pas par les légumes pour accéder aux fruits ? Ça, c'est vrai ! En termes de... C'est quoi la différence entre un fruit et un légume ? Est-ce que vous le savez, ça ? Et il est là, le Mac Lesgey ! Le Henri Lesgey ! Je l'ai ! Le fructose ! Oh, je l'ai ! Je l'ai ! Il y a des choses qui poussent dans la terre, les légumes, et d'autres qui poussent dans l'arbre, les fruits ! Est-ce que t'as la réponse à ta propre question ? Non ! Oh ! Mais qui fait ça ! Il a regardé tout à l'heure, il a le monde ! Mais qui fait ça ! Mais non, mais bien, mais non ! Toi, tu manges beaucoup de fruits et légumes ? Je mange énormément ! Alors, j'ai changé. J'étais ce garçon qui avait peur de lui, ce garçon qui essaie de combler ses lacunes physiques. Focus quand même sur les fruits et légumes, ça va ! Grâce à Erika, ensuite, quand j'ai eu les enfants, je me suis mis aux fruits et légumes, à la bouffe comme ça, bien meilleure, tout simplement. Donc là, je suis vraiment à fond de moi. Ma femme est naturopathe, donc elle nous fait beaucoup de fruits et légumes à la maison. Et il y a un vrai truc, c'est que j'ai découvert comment aussi les cuisiner, la saveur que ça a. Quand t'apprends à les cuisiner simplement, la saveur des fruits et légumes, c'est un truc de fou ! Et c'est pas cher en plus ! On espère qu'on va vous donner envie d'en manger ce soir. Oui, il y a un message sous-jacent à ce débat, bien sûr, évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va essayer de lire pourquoi on préfère tel fruit, tel légume, on va se rappeler de la saveur, on va se rappeler de leur goût, et c'est ça qui va nous donner l'eau à la bouche. J'ai très faim, je vais croquer dans le citron très vite. Pardon, parlons de la fraise très rapidement. Moi, la fraise, je mange tout. Non, mais non, la fraise, écoute, c'est bien simple, c'est même pas subjectif. La fraise se mange comme ça. Ça. Ça, oui, tu vas le... Et ça. Tout le monde a été testé au Covid. C'est comme ça. Bolo, mon cher Bolo, est-ce qu'on peut avoir une tier liste des légumes, s'il vous plaît ? Ça va partir, écoutez bien, ça va partir en couille sur ce live. Oh, la présentation est parfaite. Oh, c'est magnifique. Merci. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on a fait... Alors oui, sachez-le, on n'a pas pu être exhaustif, parce qu'à un moment, il faut choisir dans la vie. On en a mis les principaux, il y en a peut-être qu'on a oublié, évidemment. Le premier, et ce sera peut-être... C'est l'artichaut. Un des plus importants. Il y en a un ici. Il est là, il est là. Il est juste là. On dirait un fruit du démon sorti de One Piece, le truc. Ouais, grave, c'est vraiment ça. C'est quoi son pouvoir ? Pour le savoir, vous savez ce qu'il faut faire pour le savoir ? Il va le truquer. Normalement, il faut le cuire, attention. Mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va devenir crocodile, les amis, regardez bien. Impossible. C'est pas compliqué ? Mais parce qu'il faut le cuire. Bah oui, mais je voulais essayer cru. On prend ce légume dans l'absolu, parce que tout le monde va me dire on le trempe dans la petite vinaigrette. J'ai encore mieux. La sauce magie. Tu prends tous les légumes de la terre, tu mets de la sauce magie, c'est top tiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est en train de le faire. Moi, par exemple, c'est non pour moi. Et les gens qui te parlent, ils te disent va au cœur, mange le cœur de l'artichaut. Ça m'ennuie, je ne veux pas. J'ai l'impression que j'ai insulté sa famille. C'est non pour moi. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas mangé par contre, mais j'aimais trop quand j'étais enfant. Vous me rappelez la très belle phrase de Coluche ? C'est un plat où tu en as plus dans ton assiette quand tu as terminé de manger que quand tu as commencé. Tu dirais que tu l'enlèves, tu t'en mets, tu as une assiette remplie comme ça. Pour moi, l'artichaut, c'est le grand oui. T'es le grand vainqueur directement. Quoi ? C'est immédiatement un des meilleurs légumes. Carrément ? Est-ce que tu vas dire ça de chaque légume ? C'est probable. On peut mettre dans chanmé. Dans chanmé. J'adore ce petit moment. Non, non, pas dans chanmé, hors de question. Mais regarde les autres. Peut-être qu'on rendra. Non, 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 t'es fou. Il fait des petits cac. Il donne son avis. Ça passe, s'il vous plaît. Brocoli, c'est goth. C'est quoi, là ? Brocoli, c'est goth, quoi ? C'est incroyable. Tu sais qu'il y a plus de vitamine C dans les brocolis que dans des oranges. Bref, tu mets ça en goth, mec. C'est incroyable. Le bril poulet d'Inde avec ça aussi, c'est la révélation sur ce soir. Le brocoli est en goth, je refuse. Tout le monde dit goth. C'est incroyable. On peut dire que le brocoli fait polémique. Je suis d'accord, brocoli enchanté, est-ce qu'on valide tout le monde ? La carotte, les amis, écoutez-moi bien. Bon, la carotte, là. La carotte, pour mon respect pour Bugs Bunny, pour mon kiff de manger un truc comme ça, c'est goth. Moi, c'est un truc trop bizarre, genre la carotte crue, je peux la manger, mais par contre, la carotte râpée, j'aime pas. Tu peux être un mec qui aime pas les légumes, mais la carotte, ça passera toujours. Ouais, c'est ça. Carotte goth, les amis. On a un goth, hein. On a un goth, mais là, ça m'étonne pas. Applaudissements pour carotte goth. Ces carottes, on est là. On arrive, attention, je me lève, et en même temps, je suis plus dans le cadre, je me rassied. Le chou-fleur, c'est bien ça ? Oui. Le chou-fleur, c'est plutôt mourir. Le chou-fleur, franchement, pas bon. Les chou-fleurs, j'aime vraiment pas. Écoute-moi bien, surtout pas goth, tu vas te faire des ennemis. Écoute-moi bien, je tiens droit sur mes pattes, et je me tiens mes convictions. Le gratin de chou-fleur, c'est le gratin de base, c'est l'entrée des gratins, c'est le gratin de chou-fleur. Et on se confond avec le gratin dauphinois, qui est le gratin de référence. Mais c'est pas un gratin de légumes, c'est un gratin de fécule, ça n'a rien à voir. On parle de gratin de légumes, c'est le gratin de chou-fleur. Il y a tellement de gouttes, c'est un cauchemar ! Voilà ce qui se passe, elle est là ! Elle est là, ma team chou-fleur ! Je vous attendais toute ma vie ! Tu réalises ce qu'on fait ? C'est incroyable ! Vous savez ce qu'on va faire ? On passe à celui d'après. Et celui-là, on le met pas pour l'instant, on attend le sondage. Concombre ! Concombre, franchement ! Ah moi j'adore ! En plus, le concombre se consomme globalement cru, tu le fais rarement cuite. On va tout de suite goûter le concombre pour vérifier. Tu coupes du tout comme ça toi ? Moi j'en coupe pas quand même ! Henri tu peux voir les résultats en haut du sondage ? 34% de Plutôt mourir, 33% de gouttes. Oh non ! C'est incroyable comme ça ! Oh j'adore ! Franchement c'est pas délicieux de ouf ! Chou-fleur, le Plutôt mourir l'emporte. Le chat a toujours raison, Plutôt mourir. Poireau, je ne s'aimais pas le goût que ça a. Moi je le mettrais dans burk. Moi je le mettrais dans burk. Henri, t'as dit quoi ? Franchement ça passe. Et bah ce sera burk. Radis noir pour la toux ! Si vous êtes druides ! Qu'est-ce qu'on a là ensuite ? C'est la salade ! Il y a beaucoup de gouttes ! La salade, gouttes, gouttes directement ! Franchement ça passe ! En vrai je suis team rocket ! Enfin, sans genou mais... Ah la team rocket attends ! C'est très drôle ! J'ai adoré ! Là il reste quoi ? Est-ce qu'on a pas mangé là ? Est-ce que ça vous plaît ce classement ? Et dans le chat, est-ce que vous validez ? Il y a peut-être un peu trop de gouttes ! Haricots ça passe gouttes mais radis ça pourrait descendre en chambée ! Ah ouais ? Carottes, concombres, haricots, salades, c'est partout ! Oui c'est la base ! C'est les plus gros ! Ils sont dispo au resto avec tous les plats ! Ils accompagnent beaucoup de choses ! C'est délicieux souvent ! Cru, cuit ! Franchement ça marche ! Alors est-ce que le classement est validé ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? C'est validé ! On passe aux fruits ! Là ça va être terrible ! Là c'est combat à mort là ! Fraise, 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 fraise ! La première fraise ! Calmez-vous ! Calmez-vous dans l'assemblée ! C'est gouttes la fraise ! Calmez-vous ! Déjà il y a deux fois la fraise ! Mais qu'est-ce qu'il fait lui ?! Mais comment ça ?! Scandale ! C'est un scandale ! Sachez qu'on a enlevé volontairement la banane et la pomme parce qu'ils sont un peu hors catégorie parce qu'il a fallu faire un choix et qu'il y a pas trop de sujets ! Est-ce que vous êtes d'accord à l'équipe de Genard et Henri d'être plus exigeant sur gouttes ? Mais par contre la fraise c'est gouttes ! Dessert à la fraise ! Le goût fraise ! Même raté ! La glace à la fraise ! Tartelette à la fraise ! Tartelette à la fraise ! Les fraises à la fraise ! Les fraises à la fraise ! C'est incroyable les fraises à la fraise ! Alors là on arrive directement dans le dur ! Le litchi ! Vous êtes prêts c'est le litchi ! Plutôt mourir ! Vous ne me ferez pas mourir ! Mais vous êtes des tarés ! L'enfer du litchi ! C'est dans tous les restos asiatiques ! Mais je suis désolé sinon ! Mais c'est pas du tout une raison ! La nourriture asiatique est incroyable ! Le litchi est une erreur dans le procédé ! Le litchi c'est la nature ! T'es un taré ! Mais t'es un taré ! On est pas là ! La texture ! J'ai l'impression de manger un testicule de la nature quand je mange un litchi ! Ça ne me tire ! Ecoutez bien ! Est-ce que je peux me permettre d'être le plus jadasse de cette réunion ? Vous allez sortir cet argument ! Elle dit que vous êtes vieux ! Et bien toi t'es jeune ! Aïe ! On peut dire ok boomer ! Sondage ! Le litchi, gout ou plutôt mourir ? Et on fera comme d'hab ! On prendra la décision la plus radicale ! On va suivre ce live si ça passe dans plutôt mourir ! Par contre c'est terrible ce qu'il se passe au niveau du litchi ! Le litchi étant gout, c'est terrible ! Je suis comme cette chaîne ! Je vais subir la chaîne ! J'aime ça ! Du coup c'est parti litchi en gout ! Let's go ! Let's go mon bébé ! La régie est clairement pas du tout impartiale ! Avocat les amis ! On avait dit quoi ? L'avocat c'est le gout ! Dans toutes les salades ça passe trop bien ! Vous savez on l'appelle l'or vert l'avocat ! Il n'y a rien en sapasse, il n'y a rien au beurk ! C'est la pire ! Du coup la cerise la tige avec ou pas David ? Franchement Clémentine gout ! Est-ce que vous êtes d'accord l'équipe d'être plus exigeant sur le gout ? On devait être exigeant ! Est-ce qu'on peut modifier en enlevant plutôt mourir et en rajoutant gout absolu ? Voilà merci ! Regardez ! Le plutôt mourir devient le gout absolu ! Je me permets ! C'est brillant de ta part ! Et le gout absolu c'est la fraise ! Et après on en repart ! Allez c'est parti ! Ça c'est quoi ça ? C'est les framboises ! Ah les framboises ! Gout absolu ! Attention ! La framboise ne sera jamais en gout tant que je serai ici ! Je vais quitter ! Allez-y quitter ! Le tchat est d'accord avec moi ! Non 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 ! Regardez la framboise les amis ! Non 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 ! On se casse ! C'est terminé pour nous ! S'il y a un truc auquel on ne touche pas que ce soit clair c'est la framboise ! Vous vous sentez digne de mettre la framboise au même niveau que la fraise ? Mais oui ! Mais bien sûr que non ! Mais bien entendu ! Elle est même au dessus ! Pour moi déjà cerise et framboise c'est au dessus de fraise ! Mais oui ! Ah vraiment ! Mais Dejlan non ! La suite pour moi là ça va être terrible ce qu'il se passe ! Allez montre-moi ! Le fruit de la passion c'est à jeter à la poubelle ! Franchement ! Je suis sourde ! Gout absolu le tchat ! Mais rien mais je te dis ! Ecoutez moi je vais ! C'est trop bon ! C'est assis ! Ça pue sa mère ! Je vous le dis ! Attends mais pourquoi il y a Francky Vincent ? Est-ce que c'est une riz ? C'est une riz ? Je veux que tu éduques mes enfants ! Bon attention ! Dites-moi juste le nom du prochain ! La mangue ! Dejna ! Vous dites je n'aime pas ! Vous dites j'aime ! Non ! C'est pas j'aime pas ! C'est Osef ! Quoi ! Mais quoi ! La mangue ! Je ne la touche pas ! Vous ne t'en faites pas manger même sous la torture ! La mangue ! Pour moi ça part avec les fruits de la passion et la papaye ! On s'en bat ! C'est terminé ! Ça n'a pas d'intérêt ! Apollo il l'a mis en goth absolu ! Il attendait pas ! Franchement ça prend en goth absolu ! Merci ! Mais toi tu changes d'avis ! J'ai changé d'avis de ouf ! Ah mais lui tu lui fais changer d'avis sur Star Wars en deux secondes ! C'est le goth absolu hein ! Qui l'emporte pour la mangue ! La tomate ! Franchement si on ne met pas la tomate en goth absolu on n'a pas de place sur cette terre ! La polyvalence de la tomate ! La polyvalence ! Mais si mais si mais si ! Mont ! Mont ! On ira ! On ira en clash ! On ira en clash ! Et là attention ! On ira ! Cette soirée ! Avec quelque chose qu'on peut pas vraiment croquer ! Mais qui a des attributs hors du commun ! Vous prouverez qu'on peut le croquer ! Mesdames et messieurs ! Le seul fruit dans ma vie pour lequel je suis allé sonner chez des voisins Parce qu'il m'en manquait ! C'est le citron ! Oui mais cet argument n'est pas suffisant ! Mais si ! C'est parce que c'est pour tout tout le temps ! Le citron il est faible ! Il dépend toujours d'autre chose ! Le citron n'a pas de valeur absolue ! Vous voyez ce que je veux dire ? Non bah non ! La glace au citron ! La glace au citron ! Mais justement ! Tu fais ! Putain c'est dégueulasse ! Non tu vois ! Ecoute moi ! Tu fais un bon repas et tout ! Tu sais à la fin t'es un peu là en mode Oh j'ai trop mangé ! J'ai mal à l'estomac ! Tu prends un bout de citron ! Tu prends un bout de citron ! Et t'es trop bien après ! Oui mais ça dépend d'autre chose ! Ça dépend d'un repas que t'as fait avant ! Non ! C'est une conséquence de quelque chose ! Je suis d'accord avec tout ! Il va pas être en bas ! Il est chanmé ! Il n'a pas de valeur absolue ! Vous ne croquez pas ! Vous ne partez pas en goûter avec un citron ! Mais c'est pas pour ça qu'il est pas bon ! Mais j'ai pas dit qu'il était pas bon ! A aucun moment j'ai dit ça ! Sa polyvalence ! Sa présence dans chaque élément quasiment de la nutrition ! Très bon argument la tarte au citron ! Mais oui voilà ! Moi je le mets en chanmé ! Ouais chanmé ! Gautre simple ! Très bien ! Et les amis ! Revenons sur... La tomate du coup ! La tomate qui a eu un gautre absolu ! Enlevez le litchi du gautre ! Mais non mais non ! Là c'est très bien comme tier list ! Maintenant il y a une question c'est... J'ai vu sur le planning qu'on devait parler des fruits qui n'ont pas été mentionnés, des fruits exotiques ! Et justement il y en a un dont on a pas parlé ! Est-ce que vous connaissez le durian ? C'est un fruit asiatique en fait ! C'est un fruit qui est très polarisant justement ! Soit on adore, soit on déteste ! C'est un fruit qui sent comme du fromage ! Ouh ça m'intéresse ! Ce qui se passe c'est que c'est un fruit qui sent tellement fort qu'on a pas le droit de l'ouvrir dans les bus en Asie ! Il y a carrément des icônes où genre t'as le fruit qui est barré ! Je suis vraiment sensible à l'odeur hein je précise ! J'ai une petite surprise pour nous chers amis ! Pour finir cette soirée on aura jamais joué au jeu vidéo mais super pourtant on va goûter le durian ! Alors j'ai pas réussi à avoir le fruit parce que c'est pas la saison ! Du coup j'en ai acheté tout à l'heure ! Pour vous vous pouvez déjà sentir ça sent à travers l'emballage ! Ça sent les vers de pêche ! Ah non mais je le sens ! Les vers de pêche ! C'est terrible ! Je vois ! J't'ai eu le ! J't'ai eu le ! J't'ai eu le ! Alors j'ai une technique ! Dejna ! Ça pue la merde les gars ! Intervertir vos places ! C'est pour ça que moi je vous ai dit en fait ! Mais en vrai ça m'intrigue parce que j'ai quand même envie ! Oh ! Oh my god ! C'est horrible ! Oh la vache ! Dejna t'es pas prête ! Ah ouais ? Mais c'est trop bon ! Allez on va y aller ! Oh la vache ! Attends il est encore emballé dans son papier là mec ! Ça veut dire qu'il est encore emballé ! Sans le maintenant à pleine narine ! Go 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 ! Ah ! C'est terrible ! Oh la vache ! Sa mère ! C'est chaud ce qui se passe là ! Ah la la ! Je me régale ! Oh les gars c'est dur ! Je vais le faire mais c'est dur 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 ! Moi je le mange pas ! Mais vas-y mais prends une petite thé ! Vas-y si je goûte tu goûtes ! Tu goûtes ! Oui ça oui ! Ok bah ! Juste avant que tu goûtes ! Je veux dire on va faire gagner des paniers de fruits et légumes ! A ceux qui me font le meilleur jeu de moi avec Durian ! On fait gagner des paniers de fruits et légumes ! Bien garni ! Bien délicieux ! Bien délicieux ! C'est vraiment des prénoms et des noms ! Joli ! Allez ! Oh la vache ! C'est pas évident l'odeur ! Il y a des gens qui sont hémétophobes ! Donc si vous voulez vomir vous sortez ! Incroyable ! Non ! Regarde cette tête ! Je sais pas où tu es en train de me pranker la gueule ! Non moi j'adore moi ! C'est pas mal ! Mais quand même ça passe en plutôt mourir pour moi ! J'y vais moi ! J'y vais moi ! Allez vas-y mon pote ! Allez mon Carlito ! Allez ! C'est un enfant ! Tu veux que je prenne pour toi ? Essaye d'accéder aux cookies ! Je t'ai pris un bon goût généreux ! Attends vas-y ! C'est horrible je déteste ! Je déteste ! Tu sens le petit sucre ? Accède au sucre ! Accède aux fruits ! Pense fruits ! Il y a trop l'odeur ! Moi quand je respire c'est dur là ! Moi j'aime bien ! Bah voilà ! Elle découvre un nouveau kiff ! C'est une très bonne leçon que tu nous fais là ! Finalement quand on est enfant souvent on peut ne pas aimer un fruit ou un légume ! Et c'est intéressant d'y revenir plus tard ! Parce que les goûts changent, les goûts s'affinent ! Et il y a souvent des trucs qu'on n'aime pas jeune et qu'on aime ensuite plus tard ! Et c'est aussi ça ! Là tu es carrément en train de le déchirer, le défoncer ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! C'est la fin de ce live ! Merci au Modo évidemment ! Véné et toute son équipe ! Merci à Apollo ! Merci à toute notre équipe qui est derrière ! Evidemment à Amandine, Camille, Aurel tout le monde ! Merci à la G Corp de nous permettre d'être là encore ce soir ! Il y a des subliminales ! Bernard Henry c'était un plaisir ! Un plaisir aussi ! On vous a découvert en vidéo ! C'était le cas pour nous avec Bigflo, Oli, Squeez ! C'est toujours spécial et génial ! C'est rencontré via les fruits et légumes quoi ! C'est ça ! C'est une belle première rencontre ! C'est une belle histoire ! C'est des fruits et légumes frais ! On va raid quelqu'un ! Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est en live sur Twitch ce soir ? Moi j'ai Pixie ou Romane, qui sont deux streameuses que j'apprécie beaucoup ! Ah Romane ! On part sur Romane ? Merci beaucoup chat ! Merci beaucoup le chat ! A part pour le litchi, vous avez été encore une fois extraordinaire ! Merci à vous ! Merci à tous ! Je viens de voir ça ! Oh la la ! McFly et Carlito dans un raid avec 4282 personnes ! Mais MDR ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les potes ! Incroyable ! Bonsoir McFly et Carlito ! Bonsoir bonsoir du coup ! Je ne comprends plus rien ! Mais bonsoir à tous ! C'est insane !